Bonjour Benjamin, on est dans le 10e rue du chalet et tu es en train d'ouvrir le premier anniversaire d'un jardin collectif. Oui, alors à la fois c'est le premier anniversaire et c'est en même temps la fête des jardins. Et on a profité de la fête des jardins, donc on est labellisé par l'organisme qui gère la fête des jardins. Donc on a profité de la fête des jardins pour faire aussi notre premier anniversaire puisqu'on s'est ouvert au mois de mai l'année dernière, il y a pile un an. Alors je peux te poser quelques questions sur son fonctionnement ? Là je vois un compost, il se trouve que comme tout bon parisien, il y a au moins 4 ou 5 générations il y avait des paysans, j'ai retrouvé de la famille et j'ai vu comment fonctionnaient des composts sans théorie. Comment ça marche ici un compost ? Ici le compost c'est simple, d'abord on avait beaucoup de matière végétale, parce qu'il y a la récupération de tout le travail qu'on fait, on nettoie le jardin régulièrement. Tu as beaucoup de matière végétale et puis il y a aussi de l'épluchure de légumes qu'amènent les différents membres de l'association, ils viennent ici. Pour que le compost ne tourne pas, parce que ce n'est pas très compliqué mais c'est un peu fragile, il y a quelques, je ne dirais pas maîtres composteurs, mais quelques responsables du compost, référents compost qui sont là. Toi tu amènes tes matières et puis on est tous d'accord, on se met d'accord sur le fait que telle ou telle matière est acceptée ou pas pour le compost. Et ensuite on en met dans le bac à compost. Actuellement on n'a qu'un bac, on devrait, parce que maintenant c'est un compost qui a plus de 6 mois, donc au bout de 6 mois ton compost est à peu près fait. Donc maintenant on devrait avoir un deuxième bac, on mettra un peu de compost fait dans le deuxième et on le redémarrera avec ce qu'on appelle des matières sèches. Voilà. Je peux amener mes épluchures et je peux amener tes épluchures pour faire. Alors que je ne fais pas partie de vos traces, je peux amener mes épluchures et je peux en récupérer. Et tu peux récupérer du compost si tu veux bien sûr. Pour mes bacs à fleurs sur la fenêtre. Absolument, sachant qu'en plus on est référencé, c'est-à-dire on est répertorié par les sites de la ville comme un lieu où tu peux amener ton compost. Ah bon. Voilà, donc c'est vraiment... Amener tes éléments pour faire du compost. Absolument. D'accord. Vous êtes nombreux donc dans la ville ? Alors, dans l'association, on a, on est environ 120 adhérents. Tu rappelles laquelle association ? Alors c'est l'association Les Jardins du Chalet. Donc il y a environ 100-120 adhérents à jour de cotise. Ça fait depuis deux ans maintenant parce qu'on avait créé l'association un an avant que le jardin n'ouvre. Simplement pour exister, pour passer la convention avec la ville et la direction des espaces verts de la ville. Et on travaille sous la charte main verte. Alors tu verras, elle est affichée à l'entrée. On travaille sous la charte main verte. Donc on est vraiment un jardin... Est-ce qu'on peut parler de jardins ouvriers ? Il y a quelque chose à voir avec le concept ? Non, non, non. Non, il n'y a rien à voir. Non, c'est pas ça. Alors en plus, nous, si tu veux, on a choisi... C'est un jardin partagé, mais il n'y a pas de parcelles affectées aux membres. Donc c'est complètement collectif. Tu viens et on jardine ensemble. Le deuxième point, c'est que normalement, il n'est pas recommandé pour les jardins de faire de l'alimentaire. C'est une recommandation. Nous, on en fait et on a décidé que tout l'alimentaire qu'on faisait, on l'utilisait ensuite pour des pique-niques collectifs. Donc tu vas voir, en saison, on va se mettre à avoir des trucs, carottes, etc. Et puis on va faire un pique-nique un après-midi, un pique-nique qu'on va préparer avec ce qu'on a récolté dans notre jardin. Il y a des heures d'ouverture, des heures de fermeture ? Alors oui, il y a deux créneaux par semaine qui sont obligatoires. Donc ça, on respecte. Nous, en l'occurrence, c'est le samedi et le dimanche. Donc samedi matin, dimanche après-midi. Donc là, ce sont nos horaires d'ouverture. Et puis quand il se met à faire beau, grosso modo, tous les soirs, quand il fait beau, tous les soirs, ici, c'est ouvert. Donc une centaine de membres, un règlement de police quand même intérieur un peu. Alors nous, plutôt que de faire, il y a une obligation de faire un règlement intérieur. D'abord, il faut savoir que ce règlement intérieur, il est collé au règlement des parcs et jardins. Donc on a le cadre des parcs et jardins qui s'appliquent ici et qu'on respecte. Mais on a, nous, fait ce qu'on appelle des règles d'usage, effectivement. Donc on a des règles qui sont spécifiques à l'espace et qui respectent le règlement général des parcs et jardins. Merci Benjamin pour ces explications. Je vais faire un petit film. Tu me donnes l'autorisation de diffuser sur ce lieu horrible qu'est Facebook. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Merci. Avec plaisir. Ciao.